... Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième édition du Chef sur le Campus. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir le chef Stello Listien, chef du restaurant Jour de Pêche à Lille. Il est diplômé d'un Master in New Open Business à l'EDEC en 2003 et avant d'ouvrir son restaurant, il a travaillé au Brésil dans le marketing et est revenu en France et est retourné au Brésil et également sur les marchés d'Amérique latine. Je vous laisse donc applaudir le chef Stello Listien. Merci. Vous m'entendez ? Très bien. Bonjour. Merci de m'accueillir pour cette petite présentation culinaire auquel je ne suis pas tellement habitué de travailler avec une préparation pour étudiants. Donc j'ai essayé de rentrer dans le cadre. Et voilà. Espérons que cela vous plaise. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous en avez, petites curiosités, conseils. Voilà. Donc qu'est-ce que je vous ai préparé aujourd'hui en entrée ? Donc on va faire un saumon grave laxe. C'est un saumon cuit au sel, des petites côtelettes sur de la roquette, assaisonné d'huile d'anette et on va terminer par copeaux de parmesan. Ensuite, en plat, c'est un risotto de petites pâtes langue d'oiseau. Ce sont de très petites pâtes qui ont un aspect similaire au riz et qui permettent de faire un risotto crémeux, onctueux, sans se tromper. Beaucoup plus simple que le risotto à base de riz. Et avec ceci, un petit pavé de cabillaud. Donc voilà, une petite pièce reçue ce matin que j'ai levée en filet et retirée les arêtes. Donc ça, c'est typiquement le cabillaud que vous trouvez en supermarché qui est d'une taille, qui est une petite taille mais qui a un prix du coup accessible. D'accord ? Voilà, c'est une pièce de 2 kg. Et ensuite, en dessert, en dessert, vérine, une petite vérine qu'on va dresser là-dedans. Avec biscuit cuillère dans le fond, une brunoise d'ananas par-dessus. Et on la terminera avec une crème fouettée, avec un soupçon de rhum. Donc voilà, allons-y. Alors, on va commencer par le dessert. Voilà, histoire que le... Parce que ça, idéalement, comment dire, on le fait un peu comme un... On le fait un peu comme un... Comment ça s'appelle ? Un tiramisu. D'accord ? Donc ça se serre, ça se prépare et ça se serre froid. Donc là, je vais le faire dans l'ordre où, voilà, vous recevez des invités chez vous. Typiquement, le dessert, c'est ce que vous le faites au début, pour la recette du moins. Vous le faites au début, vous le laissez dans votre frigo et comme ça, à la fin, il n'y a plus qu'à dresser. Donc là, un petit dessert tout simple, facile d'accès. Dans le fond, je vais mettre des boudoirs. D'accord ? Qui vont permettre de donner un petit peu de texture à l'ensemble. Voilà. Ensuite, on coupe la... Hop, le saumon, c'est pour plus tard. Ensuite, on découpe l'ananas. Donc là, l'ananas, en ce moment, ça va être la saison. Parce qu'on va rentrer sur les fruits tropicaux. Alors, moi, personnellement, j'aime bien pour les ananas, c'est, comment dire, conserver le plus possible de chair et donc éviter de trouler. Vous voyez ces petites choses-là. Si on taille trop dans l'ananas, après, il ne reste plus beaucoup d'ananas. Donc, on fait des petites encoches tout le long, en oblique. D'accord ? Elles se suivent. Et comme ça, vous préservez plus de produits. D'accord ? Hop. C'est assez rapide à faire. Évidemment, les sculpteurs de légumes thaïlandais le font deux fois plus vite que moi. Voilà. Hop. 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 Donc on fait des tranches d'épaisseur égale, ensuite on va tailler la brunoise, donc là vous avez vu j'ai taillé la nalle évidemment sur le côté pour ne pas prendre le cœur, que certains n'apprécient pas beaucoup. Donc on va encore en faire un petit peu. On va remplir les vérines, je vais les mettre devant d'ailleurs comme ça vous les verrez mieux. Quel sera le coût d'un message comme celui-ci ? À la personne, c'est quoi ? C'est 1,50€ ? 1,80€ ? Ouais vous voyez l'ananas, un bel ananas c'est 3€. Bon après voilà, il faut diviser le prix du paquet de biscuits boudoirs mais bon c'est... On est dans ces eaux-là, toc, on tasse bien. Voilà. Donc voilà, là je les remets ici, donc ça idéalement vous le mettez dans votre réfrigérateur et en fait pendant ce temps-là, les boudoirs qui sont un peu secs, du coup ils vont s'imbiber du jus que va rejeter les ananas. Voilà, ça je vais le mettre comme ceci. Là pendant ce temps-là, pour gagner du temps, j'ai pris soin de mettre l'eau à bouillir, d'accord ? Au moment venu pour faire le risotto, comme ça l'eau est déjà prête. Et bien justement parce que c'est un risotto de pâtes. Voilà donc ce sont des petites pâtes que l'on cuit, ensuite je vais les crémer et ajouter le parmesan. Donc c'est un aspect de risotto et c'est agréable à manger. Voilà. Sinon effectivement le risotto, on fait un départ un peu comme un ripilaf, d'accord ? Avec l'huile chaude, les oignons et après il faut mouiller plusieurs fois. Mais ça demande une technique, un savoir-faire et du temps qu'on n'a pas forcément... Enfin, dans ces conditions-là, voilà, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Donc voilà, passons à l'entrée. Alors un saumon Gravelax, c'est un saumon qui va être cuit dans du gros sel pendant de deux jours à six jours. D'accord ? Moi personnellement je le fais cuire deux jours parce qu'au-delà, le saumon est très sec et donc il est plus aussi fondant. D'accord ? Donc vous prenez un bac. Là pour le coup, il est déjà cuit. D'accord ? Donc j'ai ramené une pièce crue que l'on va préparer maintenant et je vous ai ramené la pièce cuite. Alors, donc un kilo de gros sel. Vous prenez un récipient. Voilà. Un kilo de gros sel. Ensuite, on ajoute du sucre pour l'adoucir. Alors, un kilo de gros sel, 500 grammes de sucre. Pardon, je vous ai pas précisé les quantités. Et ensuite, nous on met 300 grammes de poivre concassé. D'accord ? Alors, la vraie entre guillemets recette du Gravlax, eux, ils le couvrent avec de la nette. D'accord ? Ils mettent pas le poivre. Bon après, chacun fait sa petite cuisine comme bon lui semble. Pardon. Donc voilà. Ensuite, Étant donné que vous avez une heure de temps pour préparer, vous voyez, ça vous permet d'avoir une belle pièce et de la travailler sans que ça vienne empiéter sur votre temps de travail pour les autres plats. D'accord ? Comme ça, vos invités arrivent. Au moins l'entrée, le saumon, il est déjà cuit. Donc le saumon, voilà, vous prenez, on va dire, une petite centaine de grammes par personne, ça reste une entrée. Ensuite, vous retirez l'excédent de gras. Bon, normalement, quand vous l'achetez en supermarché, il est déjà bien préparé. Il y a plus d'arête. Et ensuite, vous le mettez, vous faites une petite place, vous faites une petite place dans votre récipient, voilà. Et vous le recouvrez complètement de sel. Vous filmez. Très bonne question. C'est le temps nécessaire pour que l'action du sel se fasse ressentir sur le produit. De toute façon, avant, quand il n'y avait pas de congélateur de frigo, on mettait les aliments dans ce qu'on appelle un garde-manger. Et le garde-manger, soit la viande était conservée dans le sel, un peu comme la viande des grisons, par exemple. Ou alors, elle était conservée, enveloppée dans un torchon. Donc, c'est une manière de... De toute façon, le sel, le sucre sont des éléments qui vont faire, qui vont conserver le produit ou l'appareil. Donc, vous le mettez dans votre... Vous le mettez au frais pendant deux jours. Et ensuite, voilà, donc vous avez le... Il en ressort le saumon, cuit, de cette manière. Vous le lavez bien, d'accord ? Pour que, eh bien, il ne soit pas trop... Il ne soit pas trop salé. Et du coup, dans ma salade, je ne vais pas ajouter de sel. D'accord ? Je vais préparer l'huile d'aneth sans ajouter de sel. Donc là, on va faire pour une part. Deux parts même, là. Voilà. Et ça, ensuite, ça se conserve très bien. Vous pouvez le conserver une bonne dizaine de jours facilement. Donc, hop, on passe le couteau pour bien retirer la peau. Et on va faire des petites côtelettes. On va pouvoir retirer ça. Voilà. Alors, vous voyez, ce que vous pouvez faire aussi à partir de là, vous pouvez faire en apéritif des petits toasts sur lesquels vous découpez, voilà, des... Hop ! Des petits cubes. Des petits cubes de saumon Gravelax. Alors, l'huile d'aneth. Alors, les herbes, très important. J'aime beaucoup cuisiner avec les herbes et on en met partout. Et c'est vraiment ce qui donne la fraîcheur d'un plat. Parce que c'est quand même le seul produit qui reste tout le temps frais et qui peut ne se servir que frais. C'est-à-dire qu'une herbe, si elle passe au four, voilà quoi, elle a perdu sa qualité gustative. Donc, un petit peu d'aneth que l'on écoute. Voilà. Donc, l'huile d'olive. L'huile d'olive est ici. Voilà. Je vais reprendre ce récipient-là. Donc, pour faire les herbes, pas la peine de faire tout d'un coup. D'accord ? Sinon, plus elle est fine, mieux c'est. Si vous en faites beaucoup d'un coup, elle ne sera pas aussi fine. Donc, on la prend, on la roule bien, on la compresse au maximum. Un couteau bien aiguisé et on y va tout doucement. Alors ça, c'est la manière simple de faire une huile d'aneth. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va ajouter les deux ingrédients à froid. L'huile est froide et l'aneth est froide. Bon. Après, si on veut passer à la phase 2, vous mettez l'aneth et vous faites monter l'huile en température entre 50 et 55 degrés. Vous maîtrisez bien la température. Et donc là, il va y avoir un échange de saveurs. D'accord ? Par contre, comme je disais, il faut bien maîtriser la température parce que si vous dépassez les 55 degrés, l'huile chaude va cuire l'aneth. Et donc là, vous allez avoir une herbe cuite, un goût de foin cuit. Et donc tout votre appareil est perdu, y compris l'huile que vous avez utilisée. Donc là, niveau budget, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Vous utilisez quoi comme huile ? L'huile d'olive. L'huile d'olive. Rien de particulier. De toute façon, l'huile d'olive, vous en avez des rayons, des quantités qui sont sûrement très bonnes. Mais personnellement, dans un restaurant, c'est votre travail. C'est vous qui allez la travailler. Donc il n'y a pas besoin de prendre une huile hors de prix parce que c'est vous qui allez la travailler et lui donner votre goût. Vous voyez, il faut partir d'une base neutre. Après, effectivement, si c'est pour des dégustations sur un produit spécifique, dans ce cas-là, vous pouvez acheter une huile plus onéreuse. Mais ce n'est pas mon idée d'ajouter de la valeur à un produit de base, justement. Donc, on a les côtelettes. Là, je prends un récipient. Il est où ? Je vais faire ça comme ça. Alors ici, idem. Si vous voulez gagner du temps dans votre préparation. Déjà, le saumon est cuit. Il a cuit deux jours avant. Ensuite, la marinade à l'huile d'anette. Vous pouvez laisser vos saumons dedans pendant plusieurs jours également. Comme ça, il a bien le temps de prendre le goût. Après, si vous voulez faire des petites variantes, si vous aimez la badiane, par exemple, vous pouvez rajouter un pétale de badiane parce que la fleur complète, ce serait trop. Ou après, vous pouvez rajouter des gros grains de poivre. Donc ça, après, vous ne le mettez pas dans l'assiette, forcément. Voilà, je ne sais pas de façon que vous imaginez. Donc, vous avez vos côtelettes de saumon taillées et l'huile d'anette par-dessus. Voilà. Donc, ça, c'est bien, ça, c'est bien. On va commencer à dresser l'assiette. Alors, je vous ai pris des petits... Voilà. Un petit bouquet de roquettes. Voilà. Si on veut, on peut ajouter de l'échalote ciselée, par exemple. Et ensuite, vous disposez vos côtelettes de saumon par-dessus. Donc, vous voyez, pour l'assaisonnement, pas besoin d'ajouter de sel, surtout. Même la vinaigrette, pour assaisonner la salade, je vais justement réutiliser l'huile d'anette qu'on vient de préparer. Voilà. Et donc là, je vais vous poser la même question que tout à l'heure. Votre avis, le coût unitaire pour cette assiette, ça sera de combien ? Bon, si on le ramène à 4 personnes, on va être à... Un peu plus, là, disons, 2... 2,50€. 2,50€. Voilà. Donc, ça va être une petite entrée. Alors après, si on veut la décorer... Vous prenez... Un... Bon, ça, c'est un gros morceau de parmesan. Après, vous en trouvez forcément des plus petits. D'accord ? Et vous venez... Voilà. Vous avez deux copeaux de parmesan par-dessus. Comme ça, voilà. En plus, avec ce parmesan-là, vous rajoutez du sel dans la préparation. Donc, ce qui va, en fin de compte, terminer votre assaisonnement. Donc, voici pour le... Voici pour l'entrée. Pour le plat. Pour le plat. Chef, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on demande au public s'ils ont quelques questions à vous poser ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y aura des questions ? Il y a quoi dans le... Bonjour. En fait, je voudrais juste savoir pourquoi vous utilisez l'huile d'olive et pas l'huile de tournesol ou enfin quelque chose de vraiment neutre ? Parce que vous avez parlé d'une huile neutre pour l'huile d'aneth. Bah, vous... Le... Le goût... Le goût de l'huile d'olive est quand même bien meilleur que de l'huile de tournesol. Et donc, ça pourrait fonctionner... Si vous voulez goûter un produit, vous voyez, vous mettez, vous prenez du pain, vous prenez un petit crouton de pain, vous le trempez dans votre huile d'olive, vous le trempez dans votre huile de tournesol, celui dans l'huile d'olive sera meilleur. Et l'huile d'olive reste un ingrédient de base, il n'a pas été retravaillé, vous n'avez pas produit l'olive. D'accord. Et ça pourrait fonctionner, par exemple, avec de l'huile de sésame ou une autre huile... Ouais, si vous... L'huile de sésame, j'utilise... Moi, j'utilise pas trop, mais si vous l'aimez, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais après, il faut que... Enfin... Comment dire ? Là, dans la... Dans la recette, on a voulu que ce soit l'association aneth saumon. D'accord ? Ou alors, dans ce cas-là, si vous voulez mettre du sésame, vous rajoutez peut-être... Pour finir, vous prenez un toast, vous le... Vous allez ajouter dessus, par exemple, du parmesan râpé, des graines de sésame, et vous le mettez grillé, vous voyez, pour faire un rappel dans votre plat. C'est bon ? Et après, c'est vrai que toutes les préparations d'huile, on les fait à l'huile d'olive. Vous voyez, l'huile de sésame, ou dans ce cas-là, elle va se suffire à elle-même. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de la retravailler derrière. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Hugo. Alors, vous avez dit que les plats que vous avez faits là, ils revenaient à peu près à 2€, 2,50€. Est-ce que vous, dans votre restaurant, vous fixez une fourchette que vous ne devez pas dépasser comme prix de revient des plats ou pas ? Oui, bien sûr. Ou est-ce que c'est ce que vous voulez ? Bien sûr. Et c'est quoi votre fourchette, à peu près ? Nous... C'est une très bonne question. De toute façon, la marge dans un restaurant, elle est de 4. Donc, vous voyez, quand c'est... Donc, ces 4... Un plat, c'est 6, 8€ pour un plat. Et donc, ça va être revendu, voilà, 32€. Mais vous, vous l'achetez, vous l'achetez 8. Mais après, il faut le... Faut le... Faut le... Faut le travailler, le stocker. Et puis, ben, n'oubliez pas que ce sont des denrées périssables. Donc, voilà, dans votre marge de 4, si vous n'avez pas vendu, ben, vous en... Vous... Ça, ça rentre dans votre... Ça rentre dans votre... Dans votre coût. Et... Après, un dessert, c'est moins cher. Un... Parce que... Les desserts, rien n'est cher dans un dessert. Hormis si vous mettez... Des... Des fruits exotiques importés. Mais bon, un dessert, c'est de la farine, du sucre... Du beurre, de la crème. Donc, il n'y a pas de produits chers. Dans une entrée, dans un plat, si vous montez en gamme, vous commencez à... À attaquer des produits comme... De la langoustine. Euh... Du tourteau. Euh... Là, l'addition grame très vite. Parce que... Ben voilà, des langoustines, c'est 17€ 50 hors taxes le kilo. Euh... Du tourteau, ça doit être 18€. Ensuite, vous prenez du homard, c'est 24€. D'accord ? Est-ce que j'ai le droit à une deuxième question ? Pardon ? Est-ce que j'ai le droit à une deuxième question ? Ouais. Euh... Du coup, vous avez dit qu'il y avait des trucs qui se périmaient forcément. Comment vous faites avant le service pour dire, je vais faire tel plat en telle quantité, tel autre plat en telle quantité ? Parce que vous ne savez pas vraiment ce qui va se vendre. Ouais. Alors ça, c'est une question que l'on me pose souvent. D'ailleurs, ce sont souvent les ingénieurs ou les jeunes gens comme vous issus d'écoles de commerce. Ben, c'est-à-dire que vous... C'est ce qu'on appelle, on fait de la mise en place. D'accord ? Typiquement, si je devais avoir ce menu-là au restaurant, ben, comme je vous ai dit, les côtelettes de saumon, elles vont se garder pendant une semaine, dix jours. D'accord ? Elles ont été cuites dans le sel, vous les conservez dans l'huile d'olive. Donc là, il n'y a pas de soucis, puisque si j'en fais, je ne vais pas faire quatre portions. Vous voyez, je vais en faire vingt portions d'avance. Autre exemple, pour mes vérines, mes petits biscuits boudoirs, ben, je les aurais déjà cassés. Elles seront déjà dans le verre. D'accord ? Je mettrais un film alimentaire sur le verre. D'accord ? Mon nana, il aura déjà été taillé en brunoise, et ma crème fraîche, je l'aurais déjà monté. D'accord ? Alors, effectivement, la nana, je ne vais pas le garder une dizaine de jours, mais s'il est bien conservé, je vais pouvoir le garder dans mes en places deux jours. D'accord ? Donc, il y a tout ce qu'on appelle, dans notre jargon, de la mise en place. C'est-à-dire que vous allez avancer votre plat au stade le plus proche de l'envoi. A la fois au stade le plus proche de l'envoi, mais aussi au meilleur stade de sa conservation. Vous voyez, il faut toujours jouer entre les deux. Alors, par exemple, pour un service calme en semaine, je vais me préparer comme cela, comme je vous ai dit. Un gros service de vendredi soir, samedi soir. Là, mes copeaux de parmesan, je les aurais déjà faits. Je ne vais pas les faire à la minute. Donc, je sais que je vais faire 50 couverts le samedi soir. Je vais préparer une quinzaine de copeaux, parce que je suis sûr de vendre ça. Ensuite, mes verrines, il y aura déjà l'ananas dedans. Vous voyez ? Donc, on ne va pas faire le plat à chaque fois qu'on va le demander. D'accord ? On va prendre la mise en place que l'on a faite et l'accélérer jusqu'au dressage de l'assiette. Par contre, après, voilà, une fois que c'est dressé, c'est terminé. Vous voyez ? Si vous ne l'avez pas vendu ou si le client vous dit, ah bah non, je ne veux pas un saumon, finalement, je prendrai bien, je ne sais pas moi, un carpaccio de dorade. Bon, ben voilà. Ça, c'est terminé. Merci beaucoup. On va vous laisser continuer, du coup, vos préparations. Donc, l'eau boue, elle a bien réduit, donc je vais en remettre. Donc, voilà, un petit peu. Alors, vous voyez, gain de temps, gain de temps. Les filets, les poissons sont levés. D'accord ? Donc, on les reçoit, on retire la tête, évidemment, et toutes les arrêtes. Vous voyez ? Quand je passe mon doigt ici, je ne les sens plus. Donc, ça, ce sont des petites pièces de cabillaud, mais qui sont tout à fait sympathiques. Donc, voilà, on retient la queue. Alors, par exemple, la queue, vous voyez, vous allez en faire une brandade, par exemple. Vous allez conserver les plus belles pièces pour vous, d'accord ? Pour vous, vos invités. Ensuite, les pièces moins belles, comme la queue et le flanc, et bien, dans ce cas-là, vous allez pouvoir le retravailler pour faire une brandade de poisson. D'accord ? Une brandade, c'est tout simplement du poisson cuit au four à l'huile d'olive, un écrasé de pommes de terre, des herbes ciselées. Et voilà, vous mélangez, ça vous fait une petite brandade. Voilà. Je vais attendre que ça a terminé de mouillir. Donc ça, le poisson, je le ferai après. Dans ce cas, je vais terminer le dessert. On est bien dans le temps. Pour le dessert, quelle est votre technique pour faire monter bien une crème fouettée ? Pardon ? Pour la faire monter, pour la faire prendre. Alors, la technique, c'est d'avoir ce qu'on appelle un cul de poule froid. D'accord ? S'il est chaud, jamais la crème, elle montera. Et la crème, voilà, j'ai fait attention de la laisser au frais pour qu'elle monte plus facilement. Voilà, hop, le fouet. Donc là, le but, c'est d'incorporer de l'air dans la crème pour qu'elle soit plus légère. Ensuite, si vous voulez qu'elle... Hop, là, je vois que ça bout. Donc voilà, ces petites pattes langues d'oiseaux que j'apprécie beaucoup pour leur tenue, vous voyez leurs tenues, puis elles sont originales. Voilà, un bon 100 grammes par personne suffit. Il leur faut 10 minutes de cuisson, j'irai jusque 7. Là, personnellement, les pâtes trop cuites, c'est vraiment pas agréable. Hop là. J'ai pris une éponge. Allez. Donc là, ça pareil, pour la préparer pour vos invités, la crème, vous pouvez la monter avant qu'elle soit plus facilement. Qu'il n'arrive. D'accord ? Il n'y a pas de risque qu'elle redescende ? Pardon ? Il n'y a pas de risque qu'elle redescende ? Non. Bon, après, on la fait... Après, ça dépend combien de temps vous mettez pour manger, évidemment. Je ne connais pas la durée de l'apéritif et de l'ensemble. Mais bon, si vous mangez en une heure et quart, une heure et demie, vous la faites une demi-heure avant, ça suffit. Après, si vous voulez tricher un petit peu pour qu'elle tienne mieux, dans ce cas-là, vous incorporez une demi-feuille de gélatine. Donc là, vous êtes sûr qu'elle ne retombera pas. Çač. Bien. 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 Ensuite, je vais très bien vous puce donner une mauvaise peque peut-être. Bien. 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 Bien, bien. 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 Bien, bien. Bien. C'est quoi la différence entre une crème fouettée montée à la main et une crème montée au siphon ? Au siphon, vous allez incorporer de l'air mécaniquement dedans, disons qu'après une fois qu'elle est dans le siphon, par exemple, là je ne vais pas... Si vous êtes sûr de votre préparation, vous mettez tout dans le siphon, donc après c'est terminé, votre siphon est fermé. Si vous voulez la rectifier ou si vous en avez besoin pour autre chose, là on reste sur une base neutre. D'accord ? Mais sinon vous aurez toujours plus de... Pour faire de la chantilly, elle sera toujours plus aérée au siphon, bien sûr. ... ... On va commencer à y arriver. Voilà. D'accord ? On va continuer. Voilà. Deux minutes. Alors, pour l'assaisonner, on met une pointe de rhum. Donc là, je mets un demi-bouchon, vous voyez pour... J'ai dû mettre 250... Ouais, j'ai mis à 250 grammes, 300 grammes de crème. Là, je mets un demi-bouchon de rhum parce que c'est... Hop, voilà. C'est juste pour lui donner un peu de goût. Ensuite, du sucre glace. Vous voyez, pour avoir du goût, la base du goût, c'est quoi ? C'est de la matière grasse, d'accord ? De la gélatine ou de l'alcool. Il faut que vous ayez impérativement un de ces trois éléments dans votre plat, ou les trois, pour qu'il ait du goût. Sinon, après, voilà, ça pète pas en bouche, quoi. Ça devient une cuisine de régime, mais bon, c'est pas une cuisine spécialement gastronomique. C'est pas possible de faire du gastronomique et du diététique en même temps ? Bah, déjà, je vais répondre à l'inverse. Bien s'alimenter avec de bons produits, c'est déjà une diététique en soi. Après, gastronomie, ce que j'entends par gastronome, c'est qu'on va rechercher des goûts puissants qui vont rester sur le palais, qui vont rester sur la langue. Et ça, si ça reste sur la langue, c'est que c'est accroché par de la matière grasse ou que l'alcool va aller le stimuler. Donc là, voilà. On va mettre là comme ça. Je vais pas en goûter. Voilà, très bien. Je vais les dresser ici, du coup. Après, c'est pour continuer de répondre à ta question. C'est vrai que de plus en plus, et on le ressent sur le commentaire des clients, les clients veulent une cuisine gastronomique, mais qui ne soit pas non plus explosive en calories. Donc là, c'est pour ça qu'à la carte du restaurant, on a toujours une entrée légère. En ce moment, c'est un carpaccio de dorade avec une vinaigrette de pamplemousse, des petits zestes d'orange et une salade. Donc ça, ça va très bien pour faire une entrée légère. On dirait qu'elle va être gastronomique par sa préparation et par son goût. Mais voilà, ça ne sera pas 5000 calories dans l'entrée, quoi. Voilà. Toc. Donc ça, à la limite, pour qu'on dit de répondre à la question du jeune homme tout à l'heure, la crème, elle est montée. Vous la conservez au frais. Au moment de servir, donc là, vos verres, vous imaginez qu'ils ont passé plusieurs heures au frais, donc ils sont bien, voilà, bien bien frais. Vous mettez la petite mousse par-dessus. Voilà. Et après, hop, je vais égoutter les pâtes. Deux minutes de trop. Alors, petit conseil. Quand vous faites des pâtes, il faut bien se rendre compte que là, les pâtes continuent de cuire. Donc, c'est pour ça que l'on... Moi, je préfère arrêter la cuisson avant pour qu'elle ne continue pas de cuire pendant plusieurs minutes. Si vous préparez des pâtes et que vous attendez 10 minutes, que tout le monde soit prêt et que vous ne servez pas maintenant, ça continue de cuire. Donc, ce que l'on peut faire, c'est vous les passer sous l'eau froide. Comme ça, vous stoppez la cuisson. D'accord ? C'est-à-dire que là, de 100 degrés d'eau à ébullition, vous allez les faire chuter à 30, par exemple. Et donc, là, voilà, vos pâtes sont stabilisées. Donc là, je reprends pour le petit risotto avec les pâtes langue d'oiseau. Les pâtes sont cuites. Et j'arrête ma plaque. J'ai mis de l'huile pour qu'elle ne colle pas. Ensuite, je prends de la crème fraîche. froide. Vous voyez, donc, pour stopper la cuisson des pâtes. Ensuite, on incorpore du parmesan en poudre. J'ai mis de la crème fraîche. C'est bon, c'est bon. Mais bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Surtout si on pense à l'inverse Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501